En France, vous le voyez, le Salon de l'agriculture de Paris se déroule sous fond de tension avec la crise dans le milieu agricole dans les dernières semaines. Il y a eu des manifestations, on le voit, échauffourées également avec les forces de l'ordre. On retrouve sur le terrain Thomas Chenel, collaborateur pour TVA Nouvelles en France. Bonjour Thomas. Bonjour Simon, bonjour à tous. Donc tu es sur place. Comment ça s'est déroulé l'ouverture ce matin de ce Salon de l'agriculture? C'était un vrai chaos. On était entre bousculades, bagarres, violences, insultes. On a entendu des Macron menteurs, Macron démission. Emmanuel Macron qui est arrivé à 7h30 ici au petit matin pour l'inauguration. Inauguration qui a été reportée de plus de 4 heures avec ces scènes de chaos auxquelles on a assisté. Des agriculteurs mécontents qui sont venus manifester désormais. Alors derrière moi, le passage est un petit peu dégagé, mais il y a toujours un important dispositif de sécurité qui est là pour justement encadrer le Salon de l'agriculture avec le déplacement d'Emmanuel Macron qui se poursuit malgré les sifflets, qui se poursuit malgré les bousculades auxquelles on continue d'assister. Emmanuel Macron qui enchaîne les échanges très tendus à un bâton rompu. C'est vraiment du jamais vu dans le Salon de l'agriculture qui d'habitude se déroule dans une ambiance plus bonne enfant, qui se déroule dans le calme en général. C'est un moment important pour les agriculteurs français, que vous voyez juste derrière moi. Mais là, voilà, il y a vraiment cette tension qui est arrivée à son paroxysme après des semaines de crise agricole. On a assisté à ces tracteurs qui ont bloqué des axes routiers un petit peu partout en France. Et là, désormais, c'est leur moment. C'est ce Salon de l'agriculture qui démarre aujourd'hui et qui se déroule là autour de moi dans une bonne ambiance. Mais un peu plus loin, là où se trouve Emmanuel Macron, c'est encore assez tendu. Est-ce qu'il y a toujours des manifestations à l'extérieur? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de manifestants? Oui, oui, effectivement, ils sont des centaines à l'extérieur. Ils ont déversé par endroits du fumier, du foin, de la paille. Ils veulent aller voir Emmanuel Macron, mais les CRS, les gendarmes sont déployés justement pour les maintenir à distance, pour ne pas avoir à nouveau ces scènes de chaos auxquelles on a assisté ce matin. Emmanuel Macron, lui, a inauguré l'agriculture sous les sifflets avec ses insultes contre le président Macron. Menteur Macron, démission, c'est des mots auxquels on ne s'attendait pas. Le président, d'ailleurs, a tenté d'improviser un débat avec les représentants syndicaux. Un débat qui a été pourtant annulé hier, puisqu'on a vu une série de refus de participer à ce grand débat que le président de la République voulait avoir avec les acteurs du secteur agricole. Finalement, il y a eu quelques échanges avec un ton très ferme entre le président de la République et les agriculteurs qui étaient là présents, mais ils sont toujours effectivement juste à l'extérieur de ce salon. On a vu des extraits de ces échanges entre les agriculteurs et également le président Macron. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une voie de sortie à cette crise qui aura peut-être rapprochement des partis au cours des prochaines semaines? Difficile de savoir comment ça pourrait se dérouler. Beaucoup ont d'ailleurs imaginé qu'Emmanuel Macron allait tout simplement renoncer à visiter le salon, à déambuler dans les allées cet après-midi. Il a apporté quelques réponses politiques, mais pas grand-chose. Il faut dire qu'il y a déjà eu plusieurs salves d'annonce faites par le Premier ministre Gabriel Attal ces derniers jours, qui a promis une normalisation dans les démarches administratives, qui a promis des gestes pour renforcer les trésoreries et également des négociations au niveau européen en ce qui concerne les accords de libre-échange, notamment avec l'Amérique du Sud, qui posent problème aujourd'hui aux agriculteurs, qui sentent une concurrence déloyale quant aux importations de viande en particulier. On se demande comment ça pourrait se terminer, en tout cas, cette crise agricole. Peut-être que les prochains jours, le Salon de l'Agriculture dure deux semaines. On va assister petit à petit à un apaisement de la situation. Mais là, clairement, on a atteint un point de rupture ce matin quand on a vu ces violences, ces bousculades et ces interventions de force de l'ordre avec des arrestations d'agriculteurs qui sont désormais en garde à vue. On verra s'il y aura des poursuites judiciaires, mais c'est vraiment inédit, en tout cas pour ce Salon de l'Agriculture. Et est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres blocages au cours des prochaines semaines du mouvement des agriculteurs, d'autres coups d'éclat? On a vu hier des centaines de tracteurs rouler dans Paris, bloquer la circulation par endroits autour de la Tour Eiffel notamment. Désormais, les tracteurs sont soit retournés dans les fermes, soit arrivés ici au Salon de l'Agriculture. Ça devrait, j'imagine, se passer un peu calmement dans le reste de la capitale. Mais il y a toujours des actions qui sont en cours dans le sud-ouest de la France, en Occitanie notamment sur l'A62 avec un péage autoroutier qui est bloqué depuis plusieurs jours. Et puis ça et là, des blocages au niveau des plateformes de distribution, des supermarchés qui sont contrôlés par des agriculteurs, qui vident parfois les camions de marchandises pour vérifier la provenance. Peut-être que ces actions vont continuer, mais peut-être pas se durcir. On verra, en tout cas, on va être très attentifs à cette situation qui pourrait dégénérer. Thomas Chenel, notre collaborateur en France à Paris, qui est au Salon de l'Agriculture, justement. Merci, Thomas, d'avoir été avec nous. Merci, Simon. À bientôt. À bientôt.